Dans cette vidéo, vous allez avoir une drottinette en 500 watts, une grosse autonomie, et j'ai même quelques petites surprises, promis vous n'allez pas être déçus. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi, j'ai l'EPF2600 en exclusivité. Pour rien vous cacher, j'ai été directement contacté par la marque qui m'a mis à disposition cette machine pour un test et un essai sur la chaîne. Du coup, je suis assez excité de vous présenter la machine puisqu'on est en exclusivité, en avant première. Elle n'est même pas encore en vente, le temps de faire le test, de faire la vidéo, de faire le montage, la vignette, de la mettre en ligne, on va être quasiment en simultané avec la mise en ligne de la machine qui est là derrière moi. On est en 48 volts, on est plutôt compact, on nous annonce une trottinette de qualité avec des suspensions à l'avant. De toute façon, on va tout voir dans cette vidéo dans un premier temps, on va surtout regarder comment elle est emballée, ce qu'il y a dans mon carton. Dans un second, le degré de finition, on scrute un peu la machine et surtout je vous présente toutes ses spécificités. Et il y en a une qui m'intéresse beaucoup, la batterie en 48 volts et le moteur lui aussi en 48 volts et 500 watts. Mais de toute façon, dans cette vidéo, je ne vais rien vous cacher puisqu'après, on emmène la machine sur la route pour tester son accélération, son freinage, pour voir un peu son comportement routier, du coup son confort. Et je vais vous parler aussi de son autonomie et on finira par un bilan total des plus et des moins de la trottinette qui est là derrière moi. Avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire. C'est très important les amis, ça ne vous coûte rien, ça me donne énormément de force. Foncez, vous abonnez, activez la cloche, ça c'est pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Mais l'abonnement, vraiment, ça ne vous coûte rien, vous le faites, vous cliquez, moi je suis content, j'envoie le générique et je vous reprends juste après. Allez, sans plus attendre, ouverture du carton. J'ai déjà mis le petit coup de cutter pour vous éviter le bruit du coup de cutter désagréable. Et là, clairement, je vois à peine la trottinette tellement cette dernière est bien emballée. Vous avez jeté un oeil dans le carton à l'instant et vous avez vu qu'on n'a pas été économe en carton. En tout cas, la machine est parfaitement calée, le carton est en bon état. D'ailleurs, le carton, je l'ai reçu en moins de 6 jours. Donc, très rapide d'un entrepôt en Allemagne. Ce ne sera pas la filière finale que vous aurez vous, puisque là, on est vraiment sur le carton, même pas fini. D'ailleurs, le deck, normalement, on peut l'avoir personnalisé avec un beau drapeau bleu, blanc, rouge. Nous, on sera sur un grip noir. Ça y est, elle montre un peu le bout de son nez. Faites attention de bien brancher le display avant d'y enfourer le guidon sur la colonne. Sinon, je vais recevoir des messages en disant « électron, ça ne marche pas, c'est tout neuf ». Je vous ai parlé du grip noir qui est sur la trotte. En fait, dans mon carton, j'ai un des grips perso. Donc là, on est un peu nid d'abeille bleuté, gris. C'est pas mal. Une notice en allemand, grosse précision. J'ai été contacté. Il m'envoie la notice en français directement dans ma boîte aux lettres. Sauf que moi, je suis un impatient. Donc, j'ai reçu le message aujourd'hui et la trotte également. Normalement, dans votre carton, vous aurez une notice très complète et en français. Ah oui, et normalement, vous aurez également ce grip bleu, blanc, rouge. On a aussi, dans ce tout petit carton, les vis pour serrer le guidon sur la colonne. On a aussi cette rallonge de valve qui va nous permettre de gonfler très facilement la roue arrière. Allez, du coup, c'est parti. On passe à l'épluchage de la machine. Et tout de suite, franchement, on sent des matériaux de qualité. Une très grosse colonne par rapport au gabarit de la machine. On a vraiment une triangulation qui m'a l'air vraiment solide. On a un gros deck qui renferme la grosse batterie en 48 volts. On va avoir sur la partie arrière un gros garde-boue en plastique qui me semble super solide. Et là, les petits caches qu'on voit, ce sont des clignotants. Et là, franchement, ils ont fait un gros effort de clignotant parce qu'on a déjà des infos sur le guidon. Et en plus, on a un retour clignotant sur la partie arrière. Franchement, il n'y a pas de souci qu'on soit devant, derrière, sur le côté. On voit très, très bien l'indication de vouloir tourner quand on est sur la machine. Et clairement, pouvoir garder ses deux mains sur le guidon, checker vite fait et mettre le clignotant, ça rassure énormément les rides. En plus, on va avoir un système de freinage à tambour intégré dans la roue avant. Donc, un freinage puissant posé sur la roue avant. Et un freinage électromagnétique intégré au moteur à l'arrière. Du coup, ça fait un combo qui, normalement, fonctionne très, très bien et procure un freinage de qualité. Allez, la base, c'est les pneus. Et ici, on est en pneus 10 pouces, gonflés. C'est des Shaoyang et c'est du 2,5 de large. Donc, on va avoir, pareil, une bonne capacité de roulage sur les chemins, sur le macadam. Que la route soit mouillée ou sèche, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. D'ailleurs, en parlant de ça, garde-boue avant, il est de la taille standard. À l'arrière, c'est un très gros garde-boue, bien long. Et donc, il n'y aura pas de projection. Et les gardes-boue ne sont pas très loin des roues. Et en parlant de roues, eh bien, on a un moteur placé dans l'arrière de 500 watts. On devra avoir pas mal de puissance, mais ça, on verra ça dans la phase test. Ce dernier, il est alimenté par une batterie cachée dans le deck. D'ailleurs, on a un deck assez épais de 48 volts et de 12,5 ampères heures. Ça veut dire qu'on a 600 watts heures et c'est plutôt puissant. Et en parlant de batterie, je ne vous ai même pas présenté le chargeur, bien entendu, qui était dans le carton de 54,6 volts en 2 ampères heures. Ça veut dire quoi ? Eh bien, qu'on charge l'entièreté de la machine en 6 à 7 heures. Du coup, on passe maintenant sur la partie avant, où vous voyez que la fourche est suspendue. On remonte au niveau du lock. D'ailleurs, on a un lock ici plutôt standard. Il y a un crochet de sécurité et ensuite, on peut tirer sur le lock. À l'arrière, ça vient ce clip PC ici. Et là, eh bien, on se retrouve avec une machine ni compacte, ni énorme. Elle pèse quand même 20,4 kilos. Le dépliage, super rapide. On vient ici, on lock devant. Et quand c'est locké, je vous l'ai dit, bouton de sécurité, ça ne peut plus se plier. Petit détail, c'est qu'on a comme d'habitude une petite béquille latérale. Et du coup, eh bien, je vous montre ici le tableau de bord de la machine. Alors, petite remarque, ici, on peut activer uniquement le frein électromagnétique. Et là, on a le frein mécanique. Donc, c'est deux commandes bien séparées. On va avoir les commandes pour les clignotants. Avec un rappel ici sur le tableau de bord, comme quoi ils sont enclenchés. On peut choisir le mode de conduite avec double clic, éco, normal, sport. On peut aussi, avec un seul clic, allumer et éteindre la lumière. D'ailleurs, le spot à l'avant, il est plutôt puissant. Avec un joli latéral ici qui va donner une petite visibilité à la trotte de côté. En parlant de visibilité, on a un gros bandeau rétro-réfléchissant sur le bas de la trotte. Et on a un gros feu sur la partie arrière. Alors, grosse précision, ici, il ne fait pas du tout feu stop. Vous voyez aussi le détail du clignotant qui est vraiment bien intégré à la machine. Et le gros deck qui permet sur cette trotte d'avoir vraiment énormément de place. Vous voyez que je fais du 42. Et là, je vais pouvoir me déplacer sur la machine sans aucun problème. Ça paraît bête, mais franchement, c'est très confortable de pouvoir bouger sur une trotte quand on part sur des long-ride. Et pourquoi je vous parle de long-ride ? Et bien, tout simplement parce qu'elle a annoncé pouvoir parcourir jusqu'à 70 km. À la grosse précision, c'est que la trotte qui est ici est annoncée IPX4. Ça veut dire, grosso modo, elle va résister aux petites éclaboussures. Il ne se mouille pas. Maintenant, le degré de finition de la trotte est pas mal du tout. Franchement, on a l'impression de qualité quand on touche les composants, les poignets, les clignotants. Tout m'a l'air vraiment sympa. Moi, ce que je conseille sur des machines comme ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri de prendre de l'eau, c'est de recouvrir simplement le bouton qui est ici. Et après, on peut le voir en regardant un petit peu en dessous de la machine. Comme tout est bien fini, en vrai, je ne crois pas qu'elle craint trop la pluie. Quand on essaye de regarder d'ailleurs en dessous du garde-bois arrière, on voit zéro câble. En fait, la partie garde-bois arrière, elle est en deux épaisseurs. Et les câbles sont cachés à l'intérieur de ces carénages. En haut et en bas, ils sont protégés. Poignée bien large, vous voyez qu'on a largement de la place et qu'on a aussi le clignotant qui est bien à l'extérieur. Donc, on ne devrait pas le cacher avec notre avant-bras. La sonnette, moi, j'aime bien les petites sonnettes comme ça, détente. Ça va très, très bien. Ça, c'est la gâchette d'accélération. Eh bien, écoutez, on n'est pas mal du tout sur cette trotte. Et pour finir, on a une application, une connexion Bluetooth. L'application, c'est Uniscooter. Elle est en toutes les langues, donc je vais chercher pour la mettre en français. On a dessus tout l'ordinateur de bord de la machine. On a aussi la possibilité de la verrouiller, de la déverrouiller. On verra ça tout à l'heure. Là, ça tombe bien parce qu'on va passer tout de suite en extérieur. Grosse précision sur l'application, c'est qu'elle est méga complète. On peut choisir une trottinette plus nerveuse, moins nerveuse. On peut mettre les vitesses max du mode éco, normal, sport. On peut choisir de démarrer à 0 km heure. On peut aussi activer le régulateur. Bref, une très, très bonne application. Test maintenant, tout de suite, de l'accélération. 3, 2, 1, top. On a une trotte bien nerveuse. Je suis à 20 km heure. Je suis à 25 km heure. Franchement, pour ce type de trotte, on est bien nerveux. On sent qu'on en a sous les pieds, sous la gâchette. On a un moteur placé sur la roue arrière. Donc, on va pouvoir lâcher un petit peu du laisse sur l'avant quand on veut passer des petits obstacles ou des bordures. La triangulation du châssis, elle est parfaite. Je suis à 25 km heure. Ne le faites pas, mais je lâche une main. Je prends une petite bordure et ça freine super fort. Eh bien, du coup, test freinage. Je suis à 25 km heure. Oh, on a 3,20 m. Il va quand même falloir que le frein à tambour se rode. Mais clairement, on est sur un freinage bien efficace. D'ailleurs, en parlant du freinage, le freinage arrière électrique, on va pouvoir jouer avec sa puissance. Et on peut uniquement freiner par l'arrière pour garder un petit peu l'énergie de la machine. Et au lieu de la perdre, la stocker dans la batterie. Côté compteur, je suis à 25 km heure. Et au radar, je suis à 25 km heure. Donc, on est bien étalonné. La partie cycle, elle est très joueuse. Le châssis, très très dur. La fourche à l'avant, elle fait carrément bien le taf. Je vais aller taper une bordure. Ce qui a claqué, ce n'était pas la bordure. C'est la branche qu'on a prise dans la tronche au même moment. Franchement, ça passe très très bien. Je n'ose pas trop faire le con. C'est surtout, sinon je vais perdre la GoPro. Eh bien, la droite est super sécure. Elle paraît très solide. Là, je vais attaquer du macadam très abîmé. Il n'y a rien qui claque au niveau des garde-boue, du plastique, des câbles. C'est très solide. Bon, on a fait le macadam abîmé. Une bordure, ça donne quoi ? Ça passe bien. Ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est comme dans les voitures. Quand vous accélérez, vous avez la puissance du moteur qui est indiqué sur le compteur. Et quand vous tapez le rétrofrein, vous avez la puissance du rétrofreinage et de la récupération d'énergie. Franchement, on se sent très très bien sur cette machine. C'est très confortable. Il y a beaucoup de place. À l'arrière, ce n'est pas suspendu. C'est rigide. Mais comme on est sur des roues en 10 pouces, de bonne qualité, eh bien franchement, niveau confort, c'est une citadine plus. C'est-à-dire que ce n'est pas une trottinette ultra compacte. C'est une trottinette qui va pouvoir vous emmener très facilement dans un rayonnage de 10 à 15 km. Là, je suis bridé à 25. Pour l'instant, je n'ai pas le tuto des bridages. J'ai cru voir sur l'application qu'on pouvait modifier la vitesse max. Mais rien de sûr pour le moment. De prime abord, ce que j'aime sur la trottinette, c'est son châssis. Regardez, hyper stable. Franchement, bien smooth sur la partie avant. Les pneus en 10 pouces, ça fait largement le taf. On a des clignotants ultra visibles. Là, je suis en plein jour. Et regardez ça, on ne peut pas les rater. Bien lumineux à l'avant, sur le côté, de l'arrière. Là, je vous montre le guidon bien large. On n'est pas trop mal sur cette machine. Alors, côté autonomie, ça va donner quoi ? Eh bien, si vous roulez à 25 km heure, vous ferez 40 km. Si vous poussez un peu la puissance du moteur, vous êtes très lourd, vous en ferez un peu moins. Vous pourrez aller chercher les 50. Pour ceux qui rouleraient en écho et qui sont très légers, eh bien, ils iront chercher les 70 km d'autonomie annoncés, mais à condition de faire 60 kg et d'envoler à 15 km heure en max. Dans l'usage de tous les jours, 40 km pour une trotte qui va être très, très bien pour rayonner à 10-15 bornes. Ça veut dire quoi ? Vous chargez deux fois par semaine et vous êtes très, très bien avec ce type de machine. Qu'est-ce qu'elle a de très bien ? Eh bien, c'est clairement les clignotants, l'autonomie, le fait de pouvoir démarrer sans pousser, le régulateur de vitesse. Tiens, je vais l'essayer. Regardez, hop, je n'ai pas les doigts sur la commande et la trotte, elle avance tout seul. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est son freinage. Et tout ça sur une trotte qui semble vraiment bien solide, toute simple et bien efficace. Qu'est-ce qui va manquer sur cette machine ? Pas grand-chose, un gros IP pour pouvoir rouler par tous les temps, mais je pense pas qu'elle craigne grand-chose. Et du coup, on en est au bilan. Alors, un bilan, qu'est-ce que je vais relever de négatif ? On n'a pas de feu stop à l'arrière. On a un beau feu, mais il ne clignote pas et il ne s'allume pas plus fort quand on freine. On ne va pas avoir non plus sur cette machine de poignée. Donc quand on veut la porter à l'arrière, il faut l'attraper où on peut, sur le deck. C'est souvent le cas sur des trottinettes comme ça, un peu compactes. Et pour tout le reste, on est vraiment sur du bien solide. Donc ça, c'est des points positifs. Regardez, rien que ici, le petit capot pour fermer au niveau de la prise de charge, c'est bien fait. Le deck, il est bien fermé. Le grip, il est très très bien collé. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très beau. On a juste la marque ici, EPF2, sur le deck classique. Au niveau de la fourche, je lui en ai mis plein la tronche et franchement, ça résiste bien. Les pneus, ils adhèrent très très bien à la route. La trottinette, elle est confortable. Elle nous propose quand même une belle autonomie. Moi, je sais qu'une machine comme ça, je fais 73 kg, je ferai toujours 40 km. Même en plein hiver, s'il fait moins 20, j'ai encore une belle autonomie aux alentours des 30-35. Et toutes les trottes ne peuvent pas s'en vanter. On est en 48 volts, donc on a une belle puissance dans la roue arrière. On a un compteur très lisible. Une application ultra complète qui permet de faire ce qu'on veut avec les paramétrages de la machine. La puissance, la vitesse, on peut mettre le régulateur. Et tout ça, c'est vraiment des très bons points. On l'a bien en main. J'ai fait beaucoup d'une main pour faire un peu de prise de vue un petit peu délicate. En tout cas, merci EPF de m'avoir mis à disposition cette machine. C'est la EPF XT600. Elle va être vendue à 990 euros. Les ventes, elles vont démarrer là tout de suite. De toute façon, je vous mets les liens en description et dans le premier commentaire. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez passé un bon moment et on en passe toujours, n'hésitez pas. La petite cloche, l'abonnement, ça me soutient. Moi, je vous dis à tous, à très bientôt. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.